Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Merci d'être fidèles à ces rendez-vous hebdomadaires. Toutes mes excuses avec les décalages avec lesquels nous prenons l'antenne ce soir. Les téléspectateurs de la télévision nationale pourront nous excuser parce que nous pourrons grignoter des minutes pour le journal télévisé. Normalement, pour l'exercice d'aujourd'hui, je dois être rejoint dans les prochaines minutes par mon collègue de finance qui a encore pris pour une série de réunions. Vous savez qu'il y a une délégation du Fonds monétaire qui séjourne à la République démocratique du Congo. On a commencé les Makutano. Il est particulièrement sollicité. Nous avons voulu l'associer au briefing de ce soir parce qu'au dernier Conseil de ministre, il a beaucoup été question des finances. On a parlé notamment de la participation de la délégation congolaise aux assemblées de FMI Banque mondiale. Mais on a aussi parlé des deux lois qui ont été adoptées. J'espère que vous avez tous lu le compte rendu pour avoir le contenu. Mais aussi parler de la reddition de comptes parce qu'il en a été question au cours de la dernière plénière à l'Assemblée nationale. Et donc, pour le Conseil de ministre d'aujourd'hui, évidemment, nous profiterons pour parler de la situation sécuritaire. Vous savez tous que depuis le 20 octobre dernier, dans la stratégie de la barbarie habituelle, M23 supplétifs du Rwanda ont attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo, provoquant à nouveau des morts inutiles et des milliers de déplacés, cette attitude que nous condamnons à rencontrer la résistance de nos forces armées. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, pour revenir à ces côtés le Conseil de ministre du vendredi dernier, le président de la République qui séjourne à l'étranger avait délégué pour ce faire le premier ministre et chef du gouvernement. C'est donc le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukoun-Desking qui a présidé la 74e réunion du Conseil de ministres. Il a, dans sa communication, il est revenu sur les séjours du président de la République au Royaume-Uni. Nous avons eu le privilège de l'accompagner, notamment au cours de l'audience qu'il a eue avec le roi Charles III, où il a eu l'occasion de revenir notamment sur la situation sécuritaire à l'Est dans sa double dimension, dans la dimension de la préservation de l'écosystème, mais aussi dans la dimension de toutes les violences qui séjournent. Et avec le roi, ils ont agréé sur la nécessité de combiner les efforts, et le roi a promis de s'impliquer pour faire pression suffisamment sur le Rwanda, pour que cessent toutes ces tueries dans la partie Est de la République démocratique du Congo, et que le monde s'attèle à côté de la République démocratique du Congo, pays solution, à mobiliser le fonds nécessaire pour soutenir les efforts visant la préservation de la nature. Le premier ministre est aussi revenu dans sa communication sur la nécessité pour le membre du gouvernement de faire une auto-évaluation. Vous savez que nous sommes là depuis 18 mois, et que de manière régulière, il est toujours bien de faire le point sur les actions réalisées, les actions en cours et les actions non encore réalisées. C'est une invitation du premier ministre qui a été suivie par les différents membres du gouvernement. Ensuite, il a terminé sa communication sur la situation sécuritaire, parce que nous avons déjà été alertés depuis plusieurs jours des différents mouvements effectués par les terroristes du M23, et la nécessité pour nous d'être vigilants sur le sujet et d'apporter l'appui qu'il faut aux forces armées de la République démocratique du Congo. La question de la sécurité la semaine dernière n'était pas seulement celle qui concerne la partie Est de la République démocratique du Congo, avec ces drames qui ont été vécus à Maboya vers le Grand Nord, où des paisibles Congolais, notamment une sœur docteur, a perdu la vie. C'est un crime des guerres à l'actif des ADF. Encore une triste nouvelle. Le premier ministre a aussi eu l'occasion de rencontrer le cardinal à Moncombe, vous le savez tous, nous en parlions ici. Il a effectué une visite de compassion auprès de compatriotes qui ont été touchés par les violences communautaires, parce que le cardinal a insisté auprès du premier ministre pour que nous veillions, vous et nous, dans la communication, a évité de parler de conflits teke et yaka, parce que c'est de la stigmatisation. À Kinshasa, il y a des bateke, il y a des bayaka, à Kinshasa, il y a des bayaka et des bateke, sûrement à Mbujimai, ou dans d'autres provinces du pays, ils ne sont pas systématiquement en conflit, et qu'il faut qu'on veille dans la dénomination des choses pour éviter que la situation ne puisse encore dégénérer, alors que nous sommes en phase de maîtrise des violences, notamment avec les déploiements de forces armées de la République démocratique du Congo. À la suite de la communication du premier ministre, chef du gouvernement, il y a eu bien évidemment le chapitre de points d'information, où le ministre de l'Intérieur est revenu sur les faits saillants de la situation sécuritaire dans les pays. Il a été complété pour ce faire par le ministre de la Défense, qui a été représenté à ses conseils par la ministre d'État, ministre de la Justice, qui déjà nous avait parlé de la situation qui se vivait à Rouchourou, avec les différents mouvements observés dans les chefs des terroristes du M23, qui se sont attaqués à plusieurs positions de forces armées de la République démocratique du Congo, rompant ainsi l'académie qui a été observée sur le terrain. Vous vous souvenez bien que nous les disons ici, dans notre stratégie, nous avons évidemment la stratégie diplomatique, le front médiatique, le front militaire, et sur le front militaire, nous sommes engagés dans des processus de paix, notamment à Nairobi, à Luanda. Là, nous avons été récemment à New York, où le président Macron s'est aussi invité dans les discussions, et donc il avait été convenu de ne plus poser des actes jusqu'à ce que les discussions puissent aboutir. Là, nous avons été obligés de réagir, et les forces armées de la République démocratique du Congo, vous avez suivi le communiqué qui a été fait par l'armée hier, qui se sont plutôt bien comportés pour maîtriser cette énième tentative de ces groupes terroristes, qui veut forcer, justement, le gouvernement à aller sur une table des négociations, et vous connaissez la position du gouvernement. Quant à ce, nous y reviendrons dans les prochaines minutes, au moment où il y aura des questions. Au cours de ce conseil de ministres, qui n'était pas très très lent, on a aussi abordé la question de la participation de la République démocratique du Congo aux assemblées de la Banque mondiale et du FMI. Mon collègue Nicolas Casadi pourra en dire davantage, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des réunions statutaires qui réunissent tous les ministres des Finances et des Budgets du monde entier pour discuter avec le fonds. Vous savez que nous sommes partie prenante de ces institutions qui nous accompagnent dans la gestion financière. Point des besoins de rappeler qu'ils sont plutôt satisfaits. Je crois qu'il en aurait dit ce matin la mission qui séjourne ici au Premier ministre de la manière dont nous gérons les finances publiques, mais ils nous ont aussi donné des conseils, notamment, sur la question de réajustement de salaire, pour éviter que cela ne perturbe les chiffres et les prévisions que nous avons. Mais ils nous ont aussi alertés sur la nécessité d'être prudents au regard des conséquences de la guerre en Ukraine qui présente des issues. Personne ne peut prédire de l'issue de cette guerre, et ceci peut constituer des facteurs exogènes qui risquent fortement de perturber notre stabilité. Et puis, nous avons adopté, durant ces conseils de ministres, deux lois qui concernent encore les secteurs financiers. Le projet de loi relatif à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur les revenus de personnes physiques. L'adoption du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 04, bar, 2003, du 14 mars 2003, portant réforme de procédure fiscale. Et les conseils de ministres, comme j'ai dit tout à l'heure, avaient pris le rapport, avaient pris acte du rapport d'une mission qui avait été effectuée auprès des FMI et de la Banque mondiale. Voilà ce qu'on peut dire en luminaire, en introduction à cet exercice de redévabilité auquel nous avons suscrit. Nous commençons justement, nous allons commencer avec vos questions, mais bien avant, je voudrais rappeler que nous avons été choqués de voir dans les médias circuler des audios de militaires sur les terrains des opérations. Cet audio a été diffusé par un journaliste, et reléé par un journaliste de la presse internationale, je m'abstiens de les citer, mais je crois qu'il faut éviter de faire les jeux de l'ennemi. Lorsque vous diffusez le son des militaires qui sont engagés sur le front, vous les exposez, parce que ces sons, comment vous l'avez eu, ça suscite des interrogations. Est-ce que c'est par le désir de ce couple que vous avez voulu utiliser les militaires, le pousser à enregistrer ? Mais tout ça, ça nécessite des réflexions profondes qui se font au niveau de l'État-major général, parce que, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, nous devons tenir le front médiatique. Il y a beaucoup de manipulations qui sont en cours. Vous avez sûrement lu ces messages qui ont été abondamment circulés, où on allègue le fait d'avoir créé une cinquième langue nationale, alors que les langues nationales sont bien fixées et connues de la Constitution. Et donc, il faut prendre distance sur tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Nous avons mis, depuis notre arrivée à la tête de ces ministères, un dispositif qui vous permet de discuter des questions militaires avec les concernés directement. Au niveau de l'armée, il existe un service de communication et d'information. Prenez toujours le soin, s'il vous plaît, lorsque vous recevez des opérations d'où qu'elles viennent, des informations d'où qu'elles viennent sur la situation du front, prenez toujours le soin de vérifier. En tant que gouvernement, dans la ligne qui est la nôtre, nous ne pouvons pas venir communiquer si nous n'avons pas pu récouper toutes les informations, parce que les informations sur un terrain des opérations peuvent évoluer. On peut vous dire que telle ville est tombée à 12 heures, mais la ville peut être récupérée à 13 heures. Vous ne saviez pas si c'était par stratégie qu'on a décidé de replier pour encercler l'ennemi. Donc, lorsque vous manipulez toutes ces informations, il faut prendre les récules qu'il faut. Je m'abstiens de rappeler la directive qui avait été faite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication à ces propos, pour que les professionnels de médias puissent s'assurer qui s'acquittent de leur travail d'informer en tenant compte des sensibilités de notre population, en tenant compte du fait que le pays est en guerre et qu'au-delà de tout, vous êtes journaliste, vous êtes aussi citoyen. Je me réserverai de vous demander de faire le choix entre votre métier et le pays, mais il est important que chacun connaisse sa ligne lorsqu'il s'agit d'une information bonne à diffuser, lorsqu'il s'agit d'une information qui requiert une vérification de plus. Vous ne perdrez rien à attendre une heure ou deux heures. Les buzz, je suis désolé, fait beaucoup de mal. Vous n'avez aucune idée de ce que les mauvaises informations peuvent avoir comme effet sur les troupes qui sont engagées sur le front pour la défense de la patrie. Voilà un peu le petit mot que je voulais faire avant d'ouvrir la séance des questions. Peut-être faut-il vérifier si mon collègue de silence est arrivé. On va lui souhaiter la bienvenue dans la salle. Alors, la première question, on va commencer par Alain Waikani. Je suis heureux d'attendre que finalement, on a parlé au Conseil des ministres cette fois-ci, vous l'avez mentionné, à propos de la situation à Beni-Itouris. Effectivement, la question que je voulais vous poser, ça fait, on a vu au début quand le gouvernement, sans mal au compte, est arrivé, mais aussi avec le président lui-même, quand il est arrivé au pouvoir, de temps en temps, on pouvait voir chaque fois qu'il y avait des attaques à Beni et à Nitori, on pouvait voir le gouvernement communiquer, vous-même communiquer, tweeter, mais aussi relier directement ce que le gouvernement passait sur la situation. Mais ça fait beaucoup de temps maintenant, presque des années, même une année. Moi, personnellement, je ne sais pas si tout le monde, mais je constate que le gouvernement, c'est comme si vous vous êtes habitué avec les morts maintenant à Beni. Vous avez, le gouvernement a fait le choix de ne plus parler à chaque fois qu'il y a les attaques, que ce soit à Beni, à Nitori, on ne communique plus. C'est-à-dire que c'est devenu tout à fait normal. Dix morts, cinq morts à Beni, à Nitori, sur la route Beni, à Bounia. Est-ce que c'est le choix que le gouvernement fait pour éviter, finalement, peut-être de donner l'image négative du gouvernement ? Au même moment, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème ? On a comme l'impression que le gouvernement se focalise plus sur l'MV3, alors qu'en réalité, les ADF sont en train de faire plus mal, plus mal que vous pouvez l'imaginer, comme vous avez l'habitude de le dire, regardons-nous dans les yeux, c'est une réalité. On cote les morts chaque semaine à Beni, chaque semaine à Nitori et à Beni. Mais le focus reste l'MV3. Est-ce que c'est parce que le problème du MV3 est régional ? C'est ce qui fait que vous ne voyez plus les morts que Nukoto a bénie dans ses environs ? Est-ce que c'est un choix du gouvernement ? Alors, Alain, j'ai envie de vous interrompre tout de suite, parce que le gouvernement, il faut regarder les contextes dans lesquels on a évolué par les passés et les contextes dans lesquels nous évoluons depuis que nous sommes arrivés. Nous avons fait de la rédivabilité une exigence, parce que justement, lorsque vous ne dites pas ce que vous faites, les gens disent ce que vous ne faites pas. Aujourd'hui, même quand j'étais sur le plateau de TV5 la semaine dernière, mes premiers mots à chacune de mes communications commencent par exprimer notre solidarité, notre compassion. Parce que justement, la situation sécuritaire est celle-là, et votre gouvernement met tout sur la table pour y apporter les solutions qu'il faut. Mais malheureusement, les raisons ou les causes de cette insécurité sont complexes et durent depuis des années. Et malheureusement, les forces armées sont sollicitées sur tous les fronts, et que lorsque les terroristes, ils opèrent, ils n'avisent pas, ils surgissent, ils tuent. Regardez ce qui s'est passé à Mabo et à Récemment. Mais qui pouvait penser qu'on pouvait s'apprendre à un hôpital ? C'est un crime de guerre, odieux. Mais toutes ces choses, nous les dénonçons, parce que si vous ne les dites pas, vous n'aurez pas d'abord les compatriotes qui sont décédés. Et chaque fois, et vous avez vu par exemple qu'il y a deux, trois jours, il y avait un convoi humanitaire du gouvernement qui est parti à Kouamout. Le premier ministre, à chaque fois, il a séjourné dans la partie concernée du pays, en début autour du 20 ou du 23 septembre, il y a toujours le ministre de la Solidarité et des Affaires humanitaires qui est là parce qu'il faut toujours apporter les réconforts, même minimum, et la compassion du gouvernement. Ce serait méconnaître les valeurs africaines et les valeurs congolaises que nous avons apprises. Alors, lorsque vous parlez de la focalisation sur la question du M23, il faut situer la question dans son contexte. L'objectif clair du M23 avec les supplétifs rwandais, c'était pas seulement de rester à Bunagana, c'était d'avancer vers Goma, Rouchuru. Goma a été menacé, nous étions dans la région avec le roi Philippe de Belge, c'était justement dimanche 13 juin, je me souviens très bien, de comment les choses s'étaient passées. Donc, il y a eu l'urgence de la situation à nécessiter que l'état-major général redéploie les troupes pour faire face à cette menace qui devenait plus grave alors que nous avions, le président de la République l'a dit dans son interview à la BBC, nous avions plus ou moins cru qu'on n'allait plus retomber dans ces travers. Et lorsque nous nous engageons dans le processus des Nairobi, il ne faut pas oublier que durant ces processus, tous les groupes armés ont accepté de rendre les armes le principe et qu'il fallait mettre en place les dispositifs qui accompagnaient. Le président de la République lui-même a échangé avec eux, à côté du président Kenya, Ouro Kenyatta, pour ceux qui n'ont pas pu faire les déplacements de Nairobi. Vous avez vu qu'à son retour ici, le président de la République a mandaté, a mandaté les professeurs Serge Chibangou, qui est parti à la rencontre de grosses armées. Le seul groupe armé qui n'a pas voulu souscrire au processus pour un agenda bien connu aujourd'hui, c'est l'EM23. Et lorsque vous êtes sollicité de cette manière, je ne suis pas militaire, nous allons, dès que les générales et King Esera, et Kinshasa, nous allons programmer, comme nous les faisions avec le général Kassonga, un briefing où on parlera des questions opérationnelles comme nous le faisons, parce que nous pensons que notre population doit être informée dans les détails, y compris de la situation sécuritaire. Et donc, la pression qu'il y avait dans le Rouchourou a fait faire au niveau de l'état-major général un redéploiement qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être plus le même dispositif dans certains Kouamets. Ceci dit, lorsque nous lançons des appels à recrutement, c'est parce que pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC, nous avons besoin de beaucoup de militaires, de beaucoup de volontaires pour venir souscrire dans l'armée. La particularité, justement, avec ce qui se passe, Béniboutembo, c'est que les terroristes, ils savent qu'ils sont acculés, parce qu'au-delà de ça, il y a la pression militaire qui continue avec les opérations que nous menons avec les UPDF, mais vous connaissez les méthodes. Ça veut dire que lorsqu'ils se sentent acculés, en représailles, ils s'emprègnent à des populations innocentes, ils font comme des actes d'éclat sur lesquelles ils communiquent fortement pour choquer. Nous sommes tous choqués qu'on attaque un hôpital, qu'on tue une bonne sœur qui a dédié sa vie pour sauver celle des autres. C'est des crimes des guerres pour lesquels, en tout cas, vous pouvez être sûr d'une chose, que notre détermination reste grande et que le gouvernement déployera tout ce qu'il est à son pouvoir pour que la situation puisse revenir à la normale dans cette partie du pays. On va prendre la prochaine question. d'Adi Songhozon. Merci. Monsieur le ministre, votre collègue des finances n'est pas encore là, mais je vous pose quand même la question. est-ce que le gouvernement peut rassurer les Congolais qu'il y aura l'argent déjà pour organiser les élections en 2023 ? Parce que la SINI, parmi les préalables, il y a l'aspect sécuritaire. Ça, je mets de côté parce qu'on a encore peut-être un peu de temps par rapport à l'argent, parce que vous parlez des finances. Est-ce que l'argent... Le collègue de finances est dans les environs. Peut-être que si c'est des questions spécifiques qui lui sont destinées, il faut attendre qu'il soit là. Comme ça, il va le noter. Deuxième aspect, toujours par rapport aux élections. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous parlez de la sécurité dans la partie est du pays, on pourra, n'est-ce pas, être sûr que les élections seront organisées sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo ? Est-ce que c'est rassurant ? Bon, écoutez, je crois que le président de la République l'a dit aux élus des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu et des Litoris dans la réunion préparatoire qu'il a bien voulu présider en prévision de la table ronde qui doit être organisée. Il a été clair en disant qu'il est hors des questions que les populations de cette partie du pays ne puissent pas voter aux prochaines élections. Et donc, il faut considérer que, de ce point de vue-là, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de polémiques à avoir. Les élections seront organisées dans cette partie du pays. De toute évidence, la table ronde qui va arriver, la réflexion, c'est comment nous sortons de l'état de siège. Parce que c'est justement ces régimes d'exception qui auraient pu ne pas permettre à ses compatriotes de voter, mais les gouvernements s'y affairent. Avant de prendre la prochaine question, on va prendre un élément à la technique pour permettre à mon collègue de faire son entrée dans la salle. Les forces armées de la République démocratique d'Ikoumbo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, malgré la bonne foi et la volonté de son excellence, M. le Président Félix-Antoine Tisekedi de trouver des solutions concertées dans la guerre d'agressions imposées par les Rwandas à notre pays, les forces de défense du Rwanda sous les couverts du M23 ont lancé depuis jeudi le 20 octobre 2022 des attaques sur les positions des FARDEC sur l'axe Rangira ou Angouba Tchengirero. Après avoir essuyé des revers sur cet axe où elles croyaient s'emparer facilement de cet important transfert routier en vue d'empêcher le ravitaillement des forces loyalistes, une autre offensive a été lancée sur l'axe Kambu-Gengar où les affrontements se poursuivent. Dans l'ensemble, nos hommes se comportent de manière exemplaire sur le terrain et les forces loyalistes continuent à fixer l'ennemi. La situation est sous leur contrôle dans tous les fonds. Ces attaques ont mis fin à la calmée qui s'observait dans le théâtre des opérations, provoquait des morts inutiles et entraînait la souffrance de nombreuses personnes déplacées qui fouillent les combats. Au total, un civil a été fauché par les bombes rwandaises et cinq autres personnes blessées dans l'axe Rangira Gwanguba Tchengeremo. Dans l'axe Tamugenga, trois civils ont été tués et 35 autres blessés dont les enfants à Njambikoro près de l'hôpital. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population de leur détermination de répondre avec vigueur à ces attaques, de défendre l'intégrité de notre territoire et de protéger la population jusqu'au sacrifice suprême. Briefing hebdomadaire La technique pour cet élément qui rappelait la communication qui avait été faite par l'armée hier qui a été lue par les nouveaux porte-parole de l'armée, les générales et Kengé qui fixaient l'état de la question aujourd'hui. Et une autre communication suivra dans les prochaines heures suivant l'évolution de la question sur le terrain. Je voudrais, comme je l'avais annoncé, inviter mon collègue de finances Nicolas Kazadi à nous rejoindre dans ses studios parce qu'au cours du dernier conseil de ministre il a été beaucoup question des questions liées à son secteur. Monsieur le ministre, voilà. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci de nous rejoindre. Je sais que votre agenda a été particulièrement chargé aujourd'hui, mais comme vous-même vous souscrivez au principe de rédivabilité, vous aviez tenu à participer à cet exercice pour parler de quelques points qui ont été abordés notamment au dernier conseil de ministre. Je les disais en introduction que vous avez eu l'occasion de nous faire le rapport de la mission que vous avez effectuée à Washington aux côtés du ministre d'État, Bogie et du plan participer aux assemblées des FMI Banque mondiale. Vous avez aussi eu l'occasion de présenter deux projets de loi qui ont été adoptés, mais pendant que vous étiez à Washington et nous étions ensemble à Londres, à Paris, il y a eu un grand débat sur la reddition de comptes. Je voudrais, en liminaire, je sais que vous êtes toujours prêts, vous donner la parole pour quelques propos introduits, suivant la mission que vous avez faite et suivant les points que vous avez abordés au dernier conseil de ministre pour permettre aux journalistes de s'émettre dans l'ambiance qui leur permettra de vous poser des questions pour que vous puissiez éclairer la lanterne de notre opinion, notamment sur les observations qui nous ont été faites par l'ÉFMI Banque mondiale au-delà des bonnes cotations auxquelles nous sommes habitués sous la direction du Premier ministre Sam Alucone et monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Patrick. Effectivement, je reviens d'un long voyage dont une semaine entière passée à Washington dans le cadre des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. C'est une occasion pour discuter à la fois des problèmes mondiaux à caractère économique et financier et puis des problèmes qui concernent la RDC, soit avec les institutions elles-mêmes ou ambilatérales avec le gouvernement américain. Sur le plan mondial, eh bien, tout ce que je retiens, c'est que nous sommes tous très inquiets, tous les pays du monde sont très inquiets par l'évolution de la situation mondiale sur le plan économique qui demeure très impactée par la guerre en Ukraine avec une perspective de baisse de la croissance économique. On tablait sur 22%, 6%, pardon, cette année, on pense qu'on sera autour de 3% et pour l'année prochaine et pour l'année prochaine, on sera en dessous de 3% en termes de taux de croissance et moyens à l'échelle mondiale. Ce sont les prévisions du FMI. S'agissant de la RDC, nous tirons notre épingle du jeu. Nous, nous allons dans un sens différent. On prévoyait 6% pour 2022. On pourrait être à 7% ou du moins 6,6 ou 7% si tout va bien cette année. et pour l'année prochaine, on aura également un taux de croissance supérieur à 6%. C'est la particularité de notre économie qui est beaucoup plus résiliente que les autres dans un contexte qui est plutôt morose au niveau international. L'autre préoccupation, c'est l'inflation. L'inflation a redémarré partout dans le monde à cause de la hausse des prix du carburant, la hausse du prix des denrées alimentaires et là, malheureusement, nous n'échappons pas. Nous prévoyons au départ faire 8% d'inflation en 2022. On pense qu'on va terminer autour de 12%, ce qui veut dire que nous sommes vraiment impactés par la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires. Pour le carburant, nous avons réussi jusque-là à contenir la hausse grâce aux subventions. Nous avons payé plus de 400 millions de dollars de subventions cette année. Imaginez-vous, s'il n'y avait pas cette hausse des prix, eh bien, ces 400 millions, ça aurait fait 400 km de route neuve. Mais on a dû mettre ça pour contenir la hausse des prix du carburant. Si on n'avait pas payé cette subvention, eh bien, le prix du carburant, ne serait-ce que pour la ville de Kinshasa, serait autour de 5 000 francs le litre. Voilà les efforts qui sont faits avec votre argent pour contenir la hausse des prix, pour protéger les plus vulnérables dans l'économie congolaise. Malheureusement, ce n'est pas toujours bien compris et perçu, mais c'est un effort énorme, près de 400 millions, et nous allons continuer de payer encore jusqu'à la fin de l'année. Donc, globalement, nous avons parlé avec nos partenaires du FMI et de la Banque mondiale. Ils sont tous satisfaits des efforts que nous faisons. Ces efforts sont reprenus partout. Et d'ailleurs, ça nous vaut aujourd'hui une meilleure reconnaissance par l'ensemble de la communauté internationale. le Congo redevient un pays sérieux. En tout cas, il est en train de s'efforcer d'être perçu comme tel à travers les résultats que nous avons, à travers les réformes que nous mettons en place. Ces réformes sont des réformes profondes. Les résultats viennent progressivement, mais globalement, que ce soit les résultats macroéconomiques ou bien les réformes que nous mettons en place, tout cela nous met aujourd'hui à un niveau de respectabilité que nous avions perdu dans les années passées. C'est ainsi que vous voyez l'audience qui est réservée aujourd'hui à la RDC, la manière dont le pays est perçu comme un pays dynamique, un pays qui a des résultats en termes de croissance, un pays d'avenir à cause des minerais qu'il détient, un pays d'avenir par l'agriculture, un pays important parce qu'il a des forêts dont l'humanité a besoin, un pays important parce qu'il a bientôt 100 millions d'habitants, un pays d'avenir parce qu'il y a une gouvernance éclairée, parce qu'il y a un effort de diversification, le projet de batterie dont vous connaissez déjà les éléments. Ce projet-là est un projet qui mobilise l'ensemble de la communauté économique au niveau international parce que c'est l'avenir. Aujourd'hui, tous les grands pays ont décidé, à l'horizon 2030, 2050, de mettre fin notamment aux véhicules qui fonctionnent avec le gazoil ou bien l'essence. ça voudrait dire qu'il faudra multiplier par 6 l'offre des produits que nous avons, le cobalt, le lithium, le cuir, le manganèse et tous les autres. Ça veut dire que nous avons de la perspective, nous représentons quelque chose d'important. Donc, le temps du Congo est en train d'arriver et nous devons nous préparer pour cela. Voilà pourquoi nous devons être très sérieux dans tout ce que nous faisons à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays parce que le monde a besoin de nous et le monde nous regarde. Voilà un résumé. et donc, nous avons un programme avec le FMI qui se passe jusqu'à présent très bien. Au moment où nous parlons, il y a la troisième revue du programme. L'équipe du FMI est à Kinshasa. Nous avons entamé les discussions. Nous pensons que tout devrait aller très bien. Il y a encore deux, trois petits sujets d'inquiétude, notamment l'un des sujets d'inquiétude, c'est la hausse de la masse salariale du côté du secteur public. Le FMI a l'impression que cette masse salariale n'est pas contrôlée. Parce que chaque jour, elle change. Chaque jour, il y a des augmentations qui ne sont pas maîtrisées. Elle n'est pas prévisible. Et alors que nos recettes, si elles sont bonnes aujourd'hui, elles sont bonnes parce que les cours internationaux sont bons. Mais demain, ça peut changer. Et donc, il faut nous assurer que l'évolution de la masse salariale soit prudente pour éviter qu'en cas de retournement de la situation des recettes publiques, nous retombions dans les situations du passé où 90 % des recettes allaient uniquement pour payer les salaires. Donc, c'est un point de préoccupation. Ce qui nous est recommandé, c'est d'abord de mettre de l'ordre. Nous avons fait beaucoup d'augmentation cette année. Ce qui nous est recommandé, c'est d'abord de mettre de l'ordre dans les fichiers parce qu'il y a encore beaucoup de choses à clarifier dans les fichiers avant de continuer notre élan que nous avons déjà démarré d'augmentation des salaires. C'est ça, la grande recommandation qui nous est faite et nous devons y faire attention. Sinon, on risque de perdre l'avantage de cette collaboration exemplaire avec le FMI et de perdre également l'avantage de tous les soutiens qui nous sont faits. Cette année, vous savez que nous avons touché beaucoup de ressources, y compris les appuis budgétaires. Tous ces avantages nous permettent de faire face à ces dépenses, que ce soit les subventions pétrolières ou autres et donc nous avons besoin de maintenir cette relation parce que nous avons en plus de l'impact de la crise en Ukraine, nous avons la crise de l'Est qui est aussi une agression du même type que celle de l'Ukraine et cette crise de l'Est nous coûte énormément. J'ai déjà eu à dire que les dépenses que l'on fait sur le volet sécuritaire ont été multipliées par 8 et maintenant je crois presque par 10 parce que chaque jour qui passe ici il y a des nouvelles dépenses qui sont faites. Voilà la réalité que nous vivons. Nous devons être très sérieux, nous avons la chance d'être écoutés, d'être accompagnés et donc tout ce qu'on peut demander c'est que nous continuions sur cet élan pour préparer l'avenir, l'avenir radieux que nous attendons tous dans ce grand pays. Alors juste un petit mot pour signaler aux téléspectateurs de la RTNC que le journal passera à 20h30, le temps nous permet de terminer ces bruitsings. Je voudrais demander à mon collègue de finances de dire deux mots rapidement sur les deux projets de loi qui ont été adoptés au dernier Conseil de ministre et puis nous pourrons revenir sur vos questions. Oui, ces deux projets de loi font partie de nos réformes. La réforme de la fiscalité. Vous savez que notre fiscalité est l'une des plus problématiques. Il y a excessivement de taxes et d'impôts avec une superposition des impôts nationaux, des impôts provinciaux, des impôts locaux, parfois des impôts qui n'ont pas de base légale et tout cela est excessivement lourd pour les entreprises et même les particuliers. Les deux projets de loi que j'ai présentés vendredi visent essentiellement à réformer l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les personnes physiques. À l'heure actuelle, dans notre système en matière d'imposition sur les sociétés, nous avons un système qu'on appelle cédulaire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cédules, plusieurs types d'impôts qui se superposent. Avec cette réforme, nous allons faire un impôt synthétique avec une déclaration unique dans laquelle l'essentiel de l'impôt va se retrouver. Cela va simplifier les choses et cela va les rendre plus fluides et plus transparentes. Et à la clé, pour les entreprises, nous prévoyons de baisser l'impôt sur les revenus qui est à l'heure actuelle de 30 %. Nous voulons le baisser à 25 %. Donc la vision, c'est simple, c'est simplifier les choses, les rendre plus transparentes et s'il y a plus de gens qui payent de bonne foi, on peut se permettre de baisser le taux d'imposition sur les sociétés, de 30 à 25 % pour attirer davantage d'investisseurs dans notre pays. L'impôt sur les personnes physiques, c'est une grande innovation. Nous estimons que chaque citoyen doit être redevable comme l'exige la loi, comme l'exigent les principes moraux. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, y compris dans les émissions à Lingala que j'ai faites avec Maman Sylvie qui est en face de moi. J'ai expliqué que payer l'impôt est un devoir citoyen. Je me rappelle, elle m'avait dit « C'est impopulaire ». Et je lui ai dit « En tant que journaliste, vous n'avez pas le droit de dire que c'est impopulaire ». La relation qu'on a avec l'État, c'est ça. Nous devons faire notre part et attendre de l'État sa part. Mais payer l'impôt, c'est un devoir citoyen qui a fait que tous les grands pays que nous envions ont réussi à faire ce qu'ils ont fait. Et il faut que la responsabilité individuelle soit affirmée. Nous ne disons pas que nous allons écraser les individus avec l'impôt. Non, ça sera des petits impôts, des impôts qu'on ne va même pas sentir, mais il faut que les gens s'habituent à payer l'impôt parce que c'est élémentaire. Sinon, nous ne sommes pas des citoyens. Et donc, ces deux réformes pour lesquelles les avant-projets ont été déposés, eh bien, nous espérons que l'Assemblée nationale pourra, au début de l'année prochaine, les valider. Et une fois qu'ils seront validés sous forme de loi, nous aurons un délai de un an avant leur mise en application. Et avant cette mise en application, nous allons déjà commencer l'année prochaine, au mois de mars de l'année prochaine, fin mars, tous ceux qui sont salariés devront déclarer qu'est-ce qu'ils ont touché comme salaire en 2022 et qu'est-ce qu'ils ont payé comme IPR, mais ce n'est qu'un seul impôt, l'IPR, au titre de 2022. Ce sera le début de la responsabilisation. Donc, vous avez des salaires, vous touchez un salaire, vous touchez des primes, préparez-vous, gardez les papiers, gardez les preuves. Si on vous paye par voie bancaire parce que maintenant il y a la bancarisation, faites votre relevé de compte, voyez tout ce que vous avez payé, vous devrez déclarer au plus tard le 31 mars. Il n'y a pas que les entreprises qui doivent payer. Nous aussi, on doit apprendre à payer et donc on déclare et si vous avez déclaré, vous aurez un quittus fiscal qui dit vous êtes en règle, on sait ce que vous avez touché, on sait ce que vous avez payé. Si vous n'avez pas le quittus fiscal, attendez-vous à des conséquences. Voilà, Duralex et Dlex. Voilà. Alors, on va faire un petit marathon, on a 30 minutes parce qu'il faut permettre au journal de passer. Je veux demander aux uns et aux autres d'être focus sur les sujets qui feront l'objet de la conversation de ce jour. De toute façon, le ministre des Finances sera disponible pour d'autres exercices. Nous étions en France à l'Institut français de relations internationales. Nous avons suffisamment communiqué sur le contenu du changement de narratif et des progrès qui sont en cours en République démocratique du Congo. Donc, Dadi, une question, s'il vous plaît, pour permettre de prendre celle des autres. Merci. Je reviens sur ma question. Monsieur le ministre des Finances, vous venez de vanter, n'est-ce pas, des avancées de la République démocratique du Congo sur le plan des finances et tout. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui combien le gouvernement a déjà disponibilisé pour la signe en ce qui concerne la tenue des élections en 2023? Eh bien, j'avais dit au dernier conseil des ministres que nous avions déjà dépensé 345 millions, si je me souviens bien, auxquels viennent de s'ajouter un montant de 68 millions de dollars. Donc, faites le calcul, 345 plus 68, on est à 400 et quelques millions. Au moment où nous parlons, il ne reste qu'une seule échéance que j'ai reçue d'environ 60 millions qui concerne le mois de septembre qui n'est pas encore payée mais qui le sera. Et donc, nous avançons normalement. Voilà. Voilà. Prochaine question. On va prendre Eric Isami. On va essayer de varier, Benoît, parce que le plus souvent, c'est vous qui posez des questions. On va essayer de les donner à l'autre. Mais ceci n'empêche qu'on puisse revenir à vous tout à l'heure. Merci de la parole, Excellence, Monsieur le ministre. Grâce à vous, nous avions dû recevoir ici l'inspecteur général de finances Gilles Allinguété. On s'entend, il disait que sa structure dans l'inspection générale de finances n'avait pas suffisamment de bras pour notamment enquêter sur le volet de tout ce qui touchait à ces problèmes qui est advenus dans notre pays de la Banque internationale en Afrique pour le Congo, Biak. Puisqu'aujourd'hui, vous nous offrez encore l'opportunité d'avoir le monsieur le ministre, nous commençons par vous féliciter pour tous les efforts. Et vous avez ici souligné que le Congo de Kinshasa reprend petit à petit son niveau de respectabilité. Et par rapport aux autres, nous sommes tenus pour des gens sérieux. Alors, je calcule un peu politiquement même ce qui pourra advenir comme dividende politique pour l'actuel chef de l'État qui voudrait rempiler. Je voudrais avoir votre mot parce que... C'est exceptionnel parce que ce n'était pas prévu à l'ordre du jour, mais au regard du caractère social de la question... Je voudrais avoir le mot du ministre qui se bat bec et ongle pour nous trouver des solutions. Je n'ai pas bien compris la question de la Biak. La Biak. Non, sur la Biak. La Biak, vous avez suivi que la question de la Biak a fait couler beaucoup d'encre et nous avons un point de vue et une responsabilité. La responsabilité, c'est moi-même en tant que président du comité de stabilité financière qui est un organe prévu par la loi et qui réunit la banque centrale et qui associe les banques commercières, le système financier. Ma responsabilité, c'est de veiller à ce qu'on respecte la loi bancaire et qu'on respecte le bon fonctionnement du système bancaire. Malheureusement, sous le dossier Biak, mon point de vue est que cela n'a pas été respecté. Des décisions ont été prises par d'autres instances judiciaires au mépris de la loi bancaire. Il y a dans le cas spécifique du système financier la loi bancaire qui est le cadre dans lequel doivent se mettre en oeuvre les décisions qui concernent le secteur financier. Chez nous, on a pour la même Biak des décisions prises par les cours et tribunaux ordinaires, par le tribunal de commerce et enfin par le Conseil d'État, ce qui est une aberration de mon point de vue parce que cela ne respecte pas la loi, le fondement même de la loi. Nous devons revenir au fondement de la loi. Donc, c'est la loi bancaire qui confère à la Banque centrale l'autorité, la responsabilité pour conduire des processus de liquidation. Maintenant, on a créé un concept nouveau qui s'appelle liquidation à l'amiable, etc., qui intervient, je ne sais pas combien d'années après, la faillite de cette banque. Quelque chose de totalement inédit qu'il faut absolument rectifier. Demain, nous avons en réunion le comité de stabilité financière à une réunion sur un certain nombre de questions, dont cette question de la Biak qui ne peut pas nous laisser indifférent, parce que sinon, on crée un précédent qui peut avoir un impact sur d'autres banques et mettre en danger le système financier en République démocratique du Congo. Voilà, merci. Faustin Kodiassala pour la prochaine question. Merci, Excellence pour la question. Juste, ce n'est pas tous les jours qu'on a le ministre des Finances en face. J'ai des petites questions. La première, c'est sur les performances que le Fonds monétaire a reconnu. Et vous conviendrez avec nous, Excellence, que ces performances sont essentiellement portées par les secteurs miniers. Or, les miniers viennent se réunir dans le cadre d'un forum organisé par la Chambre des mines. Ils ont fait un réquisitoire sévère par rapport au gouvernement. Ils reconnaissent que si les belles performances que nous continuons à saluer continuent à... bien sûr, ça fait l'unanimité, mais entre-temps, les secteurs miniers sont en train de mourir par rapport, je cite leurs mots, par rapport à une fiscalité qu'ils appellent punitive. Alors, ils estiment qu'entre les miniers et le gouvernement, il n'y a pas une ambiance franche. Parce que notre économie est portée par les secteurs miniers, qu'est-ce que vous les répondez exactement ? Et la deuxième question, si vous permettez, Excellence, c'est par rapport à la recommandation que vous a faite le Fonds monétaire international sur la masse salariale, vous l'avez souligné dans votre exposé, le Fonds vous a dit non, il ne faut pas dépasser la ligne rouge par rapport à la masse salariale, mais je me rappelle que le gouvernement est en négociation avec les secteurs de l'enseignement supérieur, avec les enseignants de l'EPST, avec les personnels de la santé, vous avez fait un certain nombre de promesses, et même avec l'ensemble de la fonction publique, des promesses qui vont certainement impacter cette masse salariale que les Fonds monétaires vous disent de contrôler. Est-ce que quelque part on ne sent pas un certain populisme avec tout ce que vous dites aux gens de la santé, aux enseignants et aux professeurs ? Mais écoutez, je crois que les efforts qui ont été faits en direction du secteur de la santé sont des efforts très importants. Il est vrai que malgré ces efforts, on n'a pas résolu tous les problèmes, on n'a pas amélioré au niveau où on aimerait améliorer, mais il faut reconnaître ce qui est fait. Globalement, on est à 45% d'augmentation pour l'ensemble de la fonction publique, pour les secteurs comme la santé, ils ont eu plus que cette moyenne-là, tout compris, tout avantage compris. Il y a encore des revendications pour lesquelles il y a des discussions. Ce que nous appelons, c'est un sens de responsabilité collectif et qu'on regarde les choses que chacun se mette à la place de l'autre, que le secteur se mette à la place du gouvernant qui a tous les secteurs devant lui et que le gouvernant se mette à la place du secteur qui a des problèmes à régler et qu'on trouve le bon équilibre, les bonnes décisions à prendre en toute responsabilité. C'est tout. Dès lors qu'on est transparent dans les objectifs et dans la méthode, on doit forcément arriver à un accord parce que personne ne veut travailler contre le bien général du pays. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un dialogue, un dialogue sincère, un dialogue ouvert, un dialogue franc. Parfois, c'est ça qui manque. Mais en termes d'efforts, l'effort a été fait. Regardez vous-même l'évolution de la masse salariale. Ce que nous disons, nous devons faire plus, mais pour faire plus, il faut d'abord assainir. Il faut faire plus, il n'y a pas de doute. Il faut réduire certaines primes qu'on donne au détriment du salaire. Il faut harmoniser tout cela pour que, globalement, le salaire soit plus significatif et quand les gens vont à la retraite, qu'ils aillent avec une bonne retraite. Si vous savez l'effort qu'on a fait pour les retraites, les retraites, aujourd'hui, tous ceux qui vont basculer dans le système de retraite de la Sensap, ils vont voir le montant de la retraite multiplié par 8, par 10, ou même parfois par 20. Tous ceux qui, aujourd'hui, vont, partir à la retraite, au moment du départ à la retraite, ils ne recevraient presque rien. Je crois que vous entendez dans les médias la publicité qui est faite. Ils recevront un package entre 6 000 et 10 000 dollars qu'ils recevront pour pouvoir s'organiser pour faire quelque chose. Des montants qui, certains, n'auront jamais touché dans leur vie de fonctionnaires. Donc, il y a des efforts énormes qui sont faits en fonction des moyens et l'argent, ces fameuses recettes dont on parle, va dans des choses réelles. Parfois, la communication n'est pas suffisante. Parfois, il n'y a pas toujours bonne foi non plus, mais bref, les choses sont faites. Maintenant, l'autre question que vous avez posée concernant les miniers. Les miniers, c'est de bonne guerre. Chacun défend sa chapelle. Les miniers, vous savez qu'ils ont combattu le fameux code minier actuel, qui était un code qui rétablissait tant soit peu la justice. Parce que pendant les 10 premières années, et même les 20 premières années d'exploitation minière après la privatisation, nous ne voyons que du feu. Que du feu. Ils produisaient, ils justifiaient des remboursements de prêts, ils justifiaient ceci, cela, en plus des exonérations, et ils ne payaient quasiment aucun impôt. C'est maintenant qu'ils commencent à payer et ce deuxième code minier est une amélioration. Ils capitalisent sur l'expérience du premier. Il y en aura un troisième qui va faire davantage. C'est de bonne guerre. Ce qu'ils contestent, c'est le super profil. Et la manière dont ils le contestent n'est pas toujours loyale, n'est pas toujours correcte, et ils le savent. Je suis en dialogue avec eux. Certains bons élèves ont payé et maintenant, c'est les mauvais élèves qui veulent les attirer du mauvais côté en disant, vous avez eu tort de payer, si on reste en bloc, on pourra mieux résister. C'est de cela qu'il s'agit. Mais croyez-moi, les choses sont tellement claires et nous sommes tellement droits dans nos bottes là-dessus, aucune compromission ne viendra de nous et ils n'auront pas d'autre choix que de payer. C'est clair parce que c'est ça la nouvelle gouvernance. Comment expliquer que le même niveau de prix internationaux en 2019, ils ont pu y échapper, nous savons comment ils y ont échappé, j'en ai déjà parlé, je ne veux pas y revenir pour ne pas exposer les gens et en 2020 également, en 2021, nous avons mis de l'ordre, vous avez vu comment les recettes ont commencé à augmenter et maintenant, il y a la question des super profits, il y a plus d'un milliard qui reste à payer au trésor. Donc, ne vous laissez pas impressionner par cela, ils jouent leur rôle, c'est normal, nous jouons le nôtre et nous allons nous retrouver et c'est la loi qui va nous départager, tout simplement. Voilà, Israël Moutala. C'est bien de vous avoir, M. le ministre, vous attirez les feux ce soir. Bonsoir, M. le ministre. Je vais poser ma question par rapport à la TVA d'abord parce qu'on a vu que le gouvernement a réduit la TVA sur certains produits et qu'il y a certains experts qui estiment que cette TVA va contrarier les prévisions de hausse qu'à la DGI, à la Direction générale des impôts qui est sur une courbe ascendante de recettes et que la mesure prise par votre gouvernement, par vous, risque justement de contrarier cet objectif-là. Et d'autres estiment aussi que cette mesure pouvait peut-être s'arrêter au produit vivrier mais pas aller au secteur de la cimenterie et au secteur de l'immobilier. Mais pourquoi vous avez choisi ces deux secteurs qui sont pourtant porteurs de croissance ? Et la dernière question, je vous la pose parce que vous êtes le président du comité de stabilité bancaire, c'est la menace que fait peser certaines rumeurs sur la RDC, le risque financier, que nous risquons d'être blacklistés par le GAFI. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en mesure de rassurer les Congolais que leur argent en banque est en sécurité et qu'il n'y a pas de risque d'être blacklistés et que les banques ont respecté toutes les mesures en termes de lutte contre le blanchiment d'argent ? Oui, d'abord sur la TVA. La TVA, c'est une mesure difficile que nous avons prise parce qu'il fallait faire face à l'urgence. L'urgence, c'est quoi ? Malheureusement, parce que nous ne travaillons pas assez, nous importons 80% de ce que nous consommons, surtout pour nous qui habitons dans les villes. Parce que dans les villages, ils se débrouillent avec ce qu'ils ont. Et donc, puisque nous importons, dès que les données changent à l'extérieur ou au niveau de l'automation, on a l'impact directement sur nous. Et nous étions obligés de prendre cette mesure sur certains produits pour calmer le jeu. La même chose pour le secteur du ciment. Le secteur du ciment était en train de connaître de sérieuses difficultés. La demande était morose et puis en plus, ils devaient faire face à des remboursements de prêts parce qu'ils ont été financés par des prêts de grandes banques internationales. Et ils ont estimé, ils ont des capacités de production de 3 millions, ils étaient à 3 millions de tonnes par an, ils étaient à moins d'un million de tonnes pour tous les cimentiers qui ont fondu. Et donc, on s'est dit, il faut absolument les aider à soutenir un minimum, sinon ça sera dramatique pour eux. Et nous avons reçu même les banquiers à qui ils doivent de l'argent qui se posaient des questions, mais comment on fait pour sortir de cette affaire ? Donc, on devait prendre ces mesures pour stimuler le secteur du ciment. Le secteur du ciment, c'est à la fois le ciment lui-même et l'habitat. Donc, voilà ce que nous avons pris comme décision. Mais aujourd'hui, la donne est en train de changer. La demande du ciment est en reprise. Forte hausse. Ce matin, le Premier ministre expliquait à Makutano que si on prend la demande de ciment combinée pour le projet des 145 territoires, ça fait à peu près 3 millions de tonnes. Et 3 millions de tonnes, c'est la capacité de production annuelle de tous nos cimentiers. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, nos cimentiers n'ont plus la même contrainte en termes de marché. Donc, on peut envisager de revoir la question de la TVA pour le secteur, mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Certainement, ça sera discuté dans les prochains mois. Mais pour le reste, les produits principaux, on ne peut pas se permettre pour protéger les Congolais. Mais en même temps, moi, j'aurais souhaité qu'on ait le courage de dire qu'on laisse les prix augmenter pour pousser les gens à planter et à produire localement. Mais ça, c'est une autre histoire. On ne peut le faire que s'il y a un consensus pour qu'on se lance là-dedans. Voilà. La deuxième question sur Gafi. Sur Gafi, sur Gafi, voilà, là aussi, nous-mêmes Congolais, nous sommes une partie du problème. Nous aimons nous auto-flageller. Nous aimons toujours dramatiser les choses. Gafi, on a parlé de listes noires, de listes grises. Je vous dis qu'il n'existe ni listes noires ni listes grises. Il existe simplement un régime de mise en observation et lorsque, à l'issue de cette observation, vous n'avez pas fini de régler tous les problèmes que vous devez régler, vous entrez dans une autre période qu'on appelle observation renforcée. C'est ce qui est arrivé avec la RDC. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a une série de choses que nous devions faire, dont principalement la loi anti-blanchiment que nous devions mettre à jour, nous n'avons pas terminé de le faire. Et donc, nous entrons en observation renforcée pour deux ans. Ça ne veut pas dire qu'il y a péril dans la demeure. D'ailleurs, quand vous lisez le communiqué du Gafi, c'est un communiqué rempli d'éloges qui reconnaît les efforts qu'on a faits, qui nous encourage, etc., mais qui dit que comme tenu du fait qu'on n'a pas terminé la mise en œuvre de la feuille de route, on nous met en observation renforcée. Si je vous cite les autres pays qui sont dans la même situation que nous, vous allez comprendre qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a plus de peur que de mal. Le Sénégal en fait partie, le Maroc en a fait partie, les Émirats arabes unis en ont fait partie, c'est quand même des grands pays. Maurice, l'île Maurice, en a fait partie, chacun pour l'une ou l'autre raison. Donc, il n'y a pas péril dans la demeure. Votre argent n'est pas mis en danger. Tout va fonctionner comme avant. Nos problèmes, on les a toujours. On continue de travailler pour les améliorer. Avec ou sans cette mise en observation, nous devons travailler sur notre système financier, le rendre plus fluide, etc. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude. Ce qui est important, c'est d'accélérer les réformes que nous mettons en place. Et nous sommes félicités par le monde entier pour ce que nous faisons comme effort. Je pense que je ne peux pas poser une dernière question par rapport à la reddition des comptes qui est en cours. Il y a... les députés ont... certains députés ont déploré la surconsommation des crédits et la sous-consommation des crédits par certains ministères. Et la conséquence, c'est que beaucoup de projets d'investissement ont été évincés. Vous êtes le garant de l'orthodoxie financière. Est-ce qu'on va corriger cela en 2022, en 2023, ainsi de suite ? Vous savez, la surconsommation et la sous-consommation des crédits a existé, existe et existera toujours. Ça, dans tous les pays du monde, d'ailleurs. Ça dépend. On réduit son impact en fonction de la qualité de la préparation budgétaire. Et la préparation budgétaire dépend de l'expérience et de la manière dont nos systèmes sont rodés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en dépit de la qualité même du budget, quand nous évoluons, nous évoluons en fonction de la réalité. La réalité, c'est quoi ? Vous êtes là et puis on vous dit qu'il y a une catastrophe, il faut sortir de l'argent pour aider les gens, les sinistrés. Ce n'est pas prévu. Mais, quand vous prenez cet argent-là, vous le prenez de quelque part, alors vous devez bien enlever à quelqu'un d'autre. Quand on vous dit il y a la guerre, je vous ai dit on a multiplié par huit les dépenses de guerre. L'argent vient d'où ? C'est le même argent dont on prend quelque part au détriment d'un autre et ainsi de suite. Et dans l'ordre même des priorités, quelque chose peut être prévu, l'argent peut être disponible, mais ce n'est plus pertinent de le faire. Et quelque chose d'autre prend la place et ainsi de suite. Quand on est aujourd'hui un pays comme la RBC avec une activité diplomatique intense, des présidences, de SADEC, de CEAC, etc., ça fait des activités importantes qui consomment de l'argent aussi, mais qui n'est pas toujours prévue, en tout cas pas aux milliers ou aux millions près. Et donc, tout ça fait qu'on augmente, on diminue, on dépasse, on ne dépasse pas. Ce qu'il faut regretter, mais vous ne l'avez pas dit clairement, c'est la confusion qui est faite dans la lecture des chiffres. Énormément de confusion. Ça aussi, c'est un effort que nous devons faire et comme nous aimons beaucoup, nous sommes très émotifs, nous aimons bien le spectacle, alors on se lance dans des choses, on voit dans les réseaux sociaux, on dit des choses, on induit les gens en erreur, même lorsqu'il n'y a rien. Il y a des cas, par exemple, des cas d'investissement où on prévoit, on dépense cette année, on dépense l'année passée pour un projet. Par exemple, il y avait une érosion à Kimoza, on dépense en 2021, on n'a pas fini d'érosion, entre temps et les pluies et tout ça, on continue, 2022, en 2022, pendant qu'on a prévu un montant donné, on nous informe que compte tenu des pluies et tout ça et des retards, eh bien, l'érosion s'est ouverte davantage et le budget a augmenté. Et nous, le ministère des Finances n'invente aucun budget, ne fait que payer ce qui vient de quelque part. Soit ça vient du ministère du Budget directement, soit ça vient d'une institution quelconque. Nous n'inventons aucune dépense par nous-mêmes. Et donc, lorsque les demandes viennent parce que les situations changent, nous y faisons face. et beaucoup de budgets d'investissement sont par nature pluriannuelles, c'est-à-dire étalées sur plusieurs années. C'est cette mauvaise lecture qui a été faite et qui a enflammé les réseaux sociaux alors qu'il n'y avait absolument rien. Moi, je dormais tranquille. Il y a vraiment tranquille. Et d'ailleurs, nous avons dit, madame la vice-ministre qui m'a représenté parce que j'étais à l'étranger, elle a dit, nous travaillons à livre ouvert. Au ministère des Finances, nous travaillons à livre ouvert. Quiconque veut avoir des détails n'a qu'à venir. Et ce que moi, je souhaite, c'est que tous nos partenaires, qu'ils soient de notre majorité ou de l'opposition, avant de prendre une position sur quelque chose qui nous concerne, qu'ils aient l'amabilité, je ne veux pas dire l'humilité, mais je dis simplement l'amabilité, de venir se renseigner pour avoir toutes les informations sur la question avant de prendre une position publique. C'est ce que nous-mêmes nous essayons de faire en toute humilité. Et donc, nous travaillons à livre ouvert, nous sommes partenaires et nous voulons que la transparence prenne de l'emploi dans ce pays. C'est la seule façon de nous protéger tous et de travailler pour le bien des Congolais. Voilà, merci. Autant nous faisons cet exercice des rédévalidités. On va prendre les trois dernières questions en série pour être sûrs que nous bouclons dans les termes des parties. On va prendre Patine Kierry, on va prendre Edmond Izouba, Rachel Kitita, M. Patrice Botte, vous aviez une question ? Ou Tchèque Bokassa ? Il y aura deux questions en N'Gala, en dehors de trois questions qui ont été... C'est Patine Kierry, Edmond Izoubaï, Bon, Rachel Kitita. M. le ministre, ma question sera un peu pratique par rapport à l'impôt sur les personnes. Comment pensez-vous justement remettre la culture fiscale dans les chefs des Congolais quand on sait que les Congolais ont perdu cette culture du fait qu'on a l'impression que l'argent qu'on paye va dans les poches des autorités ou encore que l'impôt payé, on ne voit pas les retomber justement ? Est-ce que le Congolais saura finalement à quoi sert l'impôt ou les taxes qu'il paye ? Merci. Voilà. Edmond. Merci beaucoup, M. le ministre. Nous avons comme l'impression que le gouvernement est guidé par le FMI plutôt que par son propre programme budgétaire, par l'annonce que vous venez de faire. Et qu'est-ce que vous répondez par rapport aux attentes ? Parce que du côté social, malgré les chiffres, malgré l'augmentation, il n'y a pas encore quelque chose de suffisant, de consistant qui est ressenti du côté social du Congolais. Est-ce que c'est le FMI qui guide désormais le gouvernement à sa main ou c'est l'action du gouvernement qui prime sur le programme du FMI ? Merci. Voilà. Mme Rachel, vous allez répondre en une fois pour être sûr qu'on gère bien le temps. Allez-y. Merci beaucoup. Ma question s'adresse aux portes-paroles du gouvernement puisque à l'entame de ce briefing hebdomadaire, vous avez fait allusion à la situation dans la province de Maïndombé, notamment la rencontre entre le cardinal et le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, le cardinal qui a remis en premier chez le premier ministre les recommandations ou les résultats de sa mission pastorale dans la province de Maïndombé. Ce qui retient mon attention, c'est la conférence de presse qu'a tenu le cardinal devant les médias le vendredi dernier. Il souligne qu'il y a deux noms qui sont cités parmi les témoignages. un chef coutumier qui s'appelle Kianfu Odan mais aussi un certain Willy qui est cité par la population comme étant des instigateurs ou des principaux éléments qui ont fait que la situation puisse dégénérer dans la province de Maïndombé. Mais le chef et ses deux personnalités, on les voit à Kinshasa, parfois même, le chef qui s'affiche coutumier, Kianfu, qui s'affiche avec le président de la République, c'est qu'il pourrait paraître comme si Kinshasa reste un peu muette sur cette situation. Est-ce que vous avez le même avis ou vous partagez le même avis que ces deux personnes qui sont citées puisqu'il faut que les responsabilités soient partagées et que les responsables soient mis hors d'état de nuire et qu'ils répondent devant la loi puisqu'on a quand même compté, on compte jusqu'à aujourd'hui près de 180 morts, c'est beaucoup et il faudrait qu'il y ait des sanctions à l'encontre de ceux qui sont à la base de ces situations. Que répond le gouvernement par rapport à cette préoccupation du cardinal ? Je veux y répondre tout à l'heure. On prend Elisio Diapo pour terminer. Chacun doit prêcher pour sa propre chapelle. Avec la Banque mondiale, vous avez le ministre Nicolas Kazadi, vous avez signé un accord de financement relatif au projet de résilience urbaine de Kananga pour son ayant de dollars. Qu'en est-il ? Et rapidement, le ministre de porte-parole du gouvernement sur la situation à Abou Nagana, qu'est-ce qui s'est passé hier jusqu'à aujourd'hui et quel a été le rôle de la force socio-régionale en déploiement dans cette partie du pays ? Merci. Monsieur le ministre, vous pouvez reprendre. Bien, je commence par la question sur le FMI. Donc, je pense que ça, c'est un cliché du passé. D'abord, vous dites qu'on est plus soumis au dictat du FMI qu'au problème posé par les Congolais et vous dites, en plus, rien n'est fait sur le plan social, on ne ressent rien. Alors que je viens d'expliquer ici pendant longtemps, j'ai même bouffé beaucoup de minutes pour vous expliquer comment on a contenu la hausse du prix du carburant pour ne donner que cet exemple-là. Donc, voilà, il faut aussi que vous fassiez un effort pour d'empathie. Quand on vous parle, vous essayez de comprendre, de vous mettre à la place de celui qui vous parle. Je vais vous dire, si on n'avait pas mis les 500, 400 millions pour les subventions, eh bien, vous auriez payé le carburant à 5 000. Ça, ce n'est que pour le carburant. Mais imaginez les conséquences dans tous les autres secteurs, dans tous les autres prix. Et pourquoi on a maintenu cette subvention ? Justement parce que le FMI nous a dit, attention, si vous faites ce qu'on appelle la vérité des prix, du jour au lendemain, eh bien, vous risquez de vous créer d'autres problèmes parce que la population ne pourra pas absorber ce choc. Donc, voilà un exemple concret où le même FMI que vous décrivez nous apporte une solution que vous ressentez dans vos proches à vous, mais que vous semblez ignorer. Ce n'est qu'un exemple, il y en a d'autres. Donc, c'est pour vous dire que le FMI n'est qu'un partenaire avec qui nous échangeons. Quand nous estimons qu'il va dans la bonne direction, nous le suivons. Si nous ne sommes pas d'accord, nous disons que nous ne sommes pas d'accord. C'est tout. Nous sommes libres, mais nous avons une réflexion. Et quand vous regardez le programme du gouvernement, le programme politique, le programme porté par le chef de l'État dès qu'il a pris fonction, le programme porté par le gouvernement Samaloukonde pour lequel il a été investi à l'Assemblée, les éléments essentiels de ce programme, c'est ce qu'on retrouve dans le programme de nous-mêmes. Nous avons estimé qu'il y a certaines choses qui s'imposaient en termes de réformes, en termes d'orientation de politique. Et ces éléments essentiels rejoignent les éléments préconisés dans le cadre du programme que l'on fait avec le FMI. C'est un programme qu'on négocie. Si on est d'accord, on est d'accord. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Donc, évitons ces clichés, évitons ces solutions faciles qui consistent à renvoyer la balle à d'autres, etc. Agissons en responsable pour notre pays assumons nos choix et évaluons-les. C'est tout. Maintenant, moi, je suis certain que si vous faites vous-même une introspection, vous vous rendrez compte qu'au-delà même du prix du carburant dont je viens de parler, circulez dans Kinshasa, voyez les routes, etc., vous vous direz qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Les 145 territoires qui sont en train d'être construits maintenant, demandez aux gens qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Alors, ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu ou bien vous n'avez pas voulu voir qu'il faut répéter qu'il n'y a pas d'impact. Il y a un impact réel. Pour exemple... Cela dit, je reconnais que nous avons tellement de défis que même quand on fait de gros efforts, le temps de voir les effets, de sentir bien les effets, ça prend du temps et très souvent, on cède au pessimisme en disant qu'on ne voit pas, on ne sent pas. Mais on peut prendre un seul exemple. Les journalistes peuvent témoigner que la rentrée scolaire de cette année n'a pas été perturbée par une quelconque grève. Ce n'est pas ce qu'on a vécu dans les cinq dernières années. La question sur le civilisme fiscal, rapidement... Et puis, avant même, un autre point, c'est sur la gratuité dont on parle tous les jours. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, la gratuité est en train de se stabiliser par rapport à 2019 parce qu'on a fait des gros efforts. Regardez aujourd'hui, demandez aux enseignants de combien leur salaire a été multiplié. Toute la fonction publique a eu 45 % en moyenne, mais eux, ils ont été multipliés par deux ou par trois. C'est ça, c'est ça transféré aux populations. Ce qu'on donne à l'enseignant, c'est ce que les familles donnaient à l'enseignant. Maintenant, les familles peuvent garder cet argent pour faire autre chose. C'est combien ? C'est plus d'un milliard, un milliard et demi chaque année. Donc, il y a des choses qui sont faites. Je ne sais pas ce que vous voulez voir d'autre. C'est vrai qu'on nous attend aussi sur l'eau et nos courants. Là aussi, il y a des efforts qui sont faits. Quand on aura fini les deux grands projets en cours, pour ne parler que de Kinshasa, Lembaimbu et Pure Zone, quand on aura fini toutes les phases, on aura résolu définitivement ce qu'il faut comme capacité pour toute la ville de Kinshasa. Mais, le monde n'a pas été fait en un jour, comme j'ai l'habitude de répéter. Alors, sur le civisme fiscal, oui, c'est une véritable révolution qu'il faut. Non seulement, nous ne voulons pas payer et nous nous réfugions derrière des arguments où on ne voit pas ce que l'État fait pour nous. Entre-temps, chaque mois, on touche des salaires, chaque mois, on roule dans les routes, on suit la télévision, etc., etc. Même si l'État ne fait pas tout parfaitement, je suis d'accord, l'État fait quand même. Et pour que l'État fasse mieux, il faut qu'il ait plus d'argent. Il est admis aujourd'hui que ce que l'État reçoit comme impôt est insuffisant pour jouer pleinement son rôle. Même si nous avons presque doublé, parce qu'on était à 8-9% du PIB en 2019 et maintenant, nous sommes à 15%. C'est un effort que nous avons fait, mais ce n'est pas encore suffisant. On doit être au moins à 20-25% pour pouvoir sentir davantage que l'État s'occupe de tout. Et pour ça, il faut que les gens payent. On ne va pas continuer de vivre uniquement du travail que les miniers font, miniers d'ailleurs, secteur qui est dans les mains des étrangers, alors que nous-mêmes, on est là simplement pour attendre et ne pas payer. On doit contribuer. Et donc, ça, c'est une véritable révolution. Nous devons à la fois apprendre à être des citoyens fiscaux exemplaires et nous devons apprendre à travailler, à reconquérir notre économie. Il ne doit pas y avoir un seul secteur qui est laissé entièrement aux étrangers qui viennent investir. Nous devons être avec eux. Nous devons apprendre de leur expérience et nous devons être des vrais acteurs. Voilà les grands enjeux que nous avons. Civisme fiscal et puis dynamisme entrepreneurial, reconquérir notre économie dans tous les secteurs. Comme je l'ai dit, regardez ce que vous mangez le matin. Chaque article que vous consommez est une opportunité de business qu'on laisse à d'autres parce qu'on ne veut pas. Voilà. La question de Kananga de Mme Elizeudian. Oui, Kananga, oui, effectivement, on a signé pour 100 millions de dollars pour les érosions à Kananga qui deviennent un vrai fléau. Et lorsqu'on a signé ce projet à Washington, j'ai eu l'occasion, puisqu'on était en un dialogue avec la Banque mondiale, j'en ai profité pour leur passer le message que si aujourd'hui, nous luttons contre les érosions, c'est sans doute parce que nous sommes victimes des changements climatiques, mais c'est aussi parce que la gouvernance de l'urbanisation n'est pas suffisante. Et donc, nous devons réapprendre à gérer l'urbanisation, à ne pas construire un désordre, à savoir vider les immondices. Et ça, ce n'est pas la responsabilité du ministre de l'Urbanisme seul. C'est d'abord la responsabilité de chaque citoyen. Il ne va pas demander, mettre un fouet pour dire vous n'avez pas mis, vous avez jeté des immondices. Donc, c'est une responsabilité globale et pour ça, il faut un vrai programme national où il y a de la communication, de la sensibilisation et puis des équipements, de l'investissement pour changer notre manière de gérer l'urbanisme, pour faire face à toutes ces conséquences-là. Beaucoup de problèmes qu'on a, c'est parce que nous construisons mal, nous urbanisons très mal et donc nous avons des érosions qui sont devenues un véritable fléau à l'échelle nationale. Est-ce qu'on va attendre que la catastrophe arrive pour courir avec nos maigres ressources ou bien est-ce qu'il faut gérer les choses différemment ? Il faut gérer les choses différemment et aujourd'hui, nos partenaires sont ouverts à cela. J'espère qu'on aura l'année prochaine un grand projet, un grand programme financé par nos partenaires et par nous-mêmes pour changer la façon de faire, ne plus autoriser ces constructions anarchiques dans la ville, bien assurer les canalisations, l'adduction en eau, en électricité, devenir comme dans des pays où ça se passe bien. Voilà, on va terminer. On n'a plus le temps parce qu'on a débordé sur le 30 minutes. Je vais faire un effort pour conclure à N'ingala. Maman, Sylvie, non, les cofavrices, bonjour, vous avez un briefing pour vous dire. Bonjour, vous avez un briefing pour vous dire. Pour vous dire, vous avez un briefing pour vous dire. Alors, sur la question de Mme Rachel, vous avez suivi. Il faut regarder les événements dans leur séquence. Le président de la République ici avait recommandé au ministre de la Justice, de la Défense, de l'Intérieur, chacun en ce qu'il concerne, de prendre des mesures pour s'assurer du retour de l'ordre public. La composante judiciaire, nous sommes soucieux de la construction d'un État de droit, ne restera pas des côtés. S'il y a des gens qui ont été cités par les populations locales, il y a un temps de la justice. Je ne suis pas bien placé pour en parler, mais sachez que toutes les informations qui sont remontées aux autorités seront recoupées et traitées pour que ceux qui sont responsables de cette situation qui ont occasionné la mort de plus de 180 innocents en repondent dans toute la rigueur. Il y avait une fausse polémique, d'ailleurs, des propos faux qu'on avait attribués au cardinal, disant que les membres de la délégation gouvernementale n'étaient jamais arrivés à Koumout. Je pense que les faits ont démontré les contraires. Nous reconnaissons les difficultés, nous agissons lorsque nous pouvons agir. Il faut considérer que votre gouvernement travaille dans un élan de vérité. Madame Élise Odia, sur la question de Bounagana, je crois que tout à l'heure on a diffusé la communication du porte-parole de l'armée qui a été assez détaillée et il pourra revenir ici dans un prochain exercice dès qu'il est à Kinshasa pour qu'on essaye de faire une communication détaillée. Mais ici, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, nous avons une option claire. Il est hors des questions de discuter avec des terroristes. Nous avons souscrit à un processus des négociations qui nous imposent de ne pas réouvrir les hostilités, mais nous avons les devoirs de défendre l'intégrité du territoire et c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous faisons et d'ailleurs, bien suivant les informations que nous avons reçues et cela devrait continuer. Ici, il faut dénoncer le M23 et ses alliés qui font des morts inutiles, de morts évitables. Si vous vous informez davantage, on vous dira, par exemple, que pour nos forces, on était hésitant d'ailleurs à un moment parce que ça se passe dans un centre urbain où il y a, au moment où je vous parle, il y a près des 500 compatriotes qui sont pris entre elles et des feux. Alors, nous, nous ne sommes pas des terroristes. Est-ce qu'il faut qu'on tire sur notre propre population? Mais je pense que lorsqu'on parle des justices, ceux-là, ceux qui se complaisent à continuer à s'aimer des drames dans les familles des Congolaises, y répondront le moment venu. Devant Dieu ou devant les hommes, mais le temps de la justice arrivera, mais la détermination du gouvernement reste intacte. Nous protégerons chaque centimètre de notre territoire national. Nous ne sommes pas de la justice, mais nous ne sommes pas de la justice. Et on peut aussi apporter de ces compatriotes qui ont été blessés ou qui ont été blessés. Et on était en place et les dépoirés. Il faut attirer attention à ces conditions. Quand je vois que l'on cherche à apprécier, il faut appraiser ce qu'il faut. Il faut pas dire que l'on se trouve sur la ville de l'exemple. D'autres conditions se trouvent en fait, sociaux et la kissine mais basse au dao et à côté qu'on n'a pas qu'il y a qu'on a pas d'ici à son oyeur toki qu'on repérer fréquence basana place telle baie bataké baboumi basse au danne à bison auzomona à oua promédiatique au tolo baka bendele kouyate au tolant sa kato l'ansara en poube bino bapandisango au délai amou salana binor au panza sango vous abba citoyen et bozana responsabilité pour n'a pas de défendre territoire national c'est important que tout ça la rappelle l'amico les avis qu'on a bis au mou koné eto salaka potosan et l'or au bon baté tout quoi a coupé sabine ou bain formation à ma cambo et on les cannes à terrain ce qui coq au suez ali toko l'oba ce qui coq au suez alité toko l'obate et pour la roue et baké bis au nabino il faut tous à la nabou mokon pour la rossi l'isabitou mais là depuis 25 ans voilà monsieur le ministre on va terminer par là je sais pas si vous avez non je crois qu'au lobby ou l'osso et l'or dans l'oba t'amouto l'obaca t'amou yé mokov ministre information à l'obaca changement de narratif et j'ai lié l'okomoko moutou ya mais bon je la tête que papa dit sangou yali banda va changer de narratif dans l'occurrence l'abandu vous comprendre que congo et bongouani mais binomoko nann et d'amboukana bino la monna la réseau sociaux bolinga commune baby selama kambino moko d'aba binobach n'exemple et bisous bongou lé il faut changer narratif puisque action n'a pas résultat et c'est bandit qu'on change donc bisous m'automique est à moi qui l'on a poids au bateau et bachamisu au respect n'est pas ce qu'il a banni au tchamisu au respect de l'eau voilà toutes nos excuses beaucoup d'excuses pour les téléspectateurs de la télévision nationale nous nous retrouverons le lundi prochain ou peut-être en cours de semaine pour un briefing éventuellement merci beaucoup